Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo cette fois-ci sur le KO. Alors ça s'appelle KO, moi j'appellerais ça plutôt homme bête avec quelques guerriers du KO dedans. Alors, la vision globale du KO c'est que vous commencez avec des joueurs qui sont pas mauvais mais qui ont très peu de compétences. C'est en fait que vous allez pouvoir facilement, et en fait ça va être une équipe, c'est un peu de la poterie le KO. Si vous commencez avec un bout d'argile, vous savez pas trop à quoi ça ressemble pas à grand chose etc. Et en fait au fur et à mesure vous allez pouvoir en faire un bon truc, quelque chose de beau, de très intéressant à jouer. Alors. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait quand on regarde, vous avez les hommes bêtes, qui sont réellement le socle, le ciment de toute votre équipe. Qui ont des stats classiques, 6 de mouvement, 3 de force, 3 d'agilité, 8 d'armure. Et qui ont une seule compétence qui est la compétence corn. Donc c'est fait que ça fait, ça fait un petit corn qui en fait plus 1 de force quand il blitz. Voilà, le problème c'est que si vous voulez, bah du coup c'est pas des gens qui sont bons pour ramasser, c'est pas des gens qui sont bons pour porter la balle, c'est pas forcément des gens qui sont bons pour taper. Voilà, c'est, bah au début vous pouvez pas en faire grand chose. L'intérêt c'est que très vite en passant de niveau, vous allez pouvoir accéder aux compétences générales, aux compétences corn et surtout aux mutations sans aucun problème. Ce qui en fait du coup, des gens vous allez pouvoir modeler sans soucis, comme vous voulez, euh, voilà. Ensuite, on passe au suivant, les guerriers du chaos, les guerriers du chaos pareil. Cette fois-ci c'est les costauds de votre banque, vous pouvez en avoir 4, 5 de mouvement, 4 de force, 3 d'agilité et 9 d'armure. Et pareil, vous avez accès à mutation, force et général. Ce qui en fait, du coup, également des joueurs pas forcément, bon, chiant au début avec leur carte de force, hein, faut bien être, faut être, c'est clair. Mais, voilà, ils excellent dans rien, mais vous allez pouvoir en faire des bons combattants. Et l'air de rien, bah avec les 3 d'agilité que vous avez, vous pouvez, ils peuvent également jouer la balle, ce qui n'est quand même pas une compétence négligeable. Et enfin, le gros balèze du chaos, enfin, du chaos homme bête, hein, le minotaure, minotaure qui ressemble énormément au raog, avec, du coup, parce qu'il a animal sauvage, donc il perd pas sa zone de tacle. Il a frénésie également, l'avantage est que lui a également corne, donc ça vous fait que quand vous blixez ce qui est conseillé avec animal sauvage, vous avez 6 de force. Par contre, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de queue, c'est, enfin, là, vous n'avez pas la queue du raog, etc. Par contre, vous avez les compétences mutation, donc mutation qui vont vous permettre de facilement pouvoir lui mettre des tentacules, et un peu le modeler également pour en faire une, un quelqu'un de très chiant sur le terrain, avec présence perturbante, etc., etc. Donc, vous pouvez, pareil, le modeler un peu comme vous voulez, bien sûr, si vous faites un double, il faut absolument lui mettre blocage, ou juggerneau, c'est réellement les deux obligations pour moi, pour un minotaure. Enfin, les deux possibilités urgentes à faire pour un minotaure. Donc, voilà, pour ma petite présentation du chaos slash homme bête, à une prochaine vidéo, salut tout le monde !